... Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs du colloque et en particulier Alain Delibera pour son accueil. Je précise que je n'ai pas préparé de PowerPoint ni de handout, comme c'est l'usage. Mais comme je vais commenter à peu près les mêmes vers de Dona Meprega, qui viennent d'être commentés par l'ami Paolo Falzone, vous pouvez vous reporter à son handout à lui, qui contient tout ce qu'il faut pour suivre ma propre communication. Je précise aussi que j'irai à peu près dans la même direction que lui. Et je vais aussi répéter certaines choses qui viennent d'être dites. D'abord, le point de départ, évidemment, est le même. Plusieurs commentateurs, nombreux commentateurs même, affirment donc que Dante a critiqué l'avéroïsme de Cavalcanti, notamment dans le champ 10 de l'enfer et le champ 25 du purgatoire, comme cela vient d'être rappelé. Mais alors, quel avéroïsme ? Puisque nous avons appris hier, notamment dans la bouche de Jean-Baptiste Brunet, qu'il en existait de nombreuses formes, à vrai dire, celui qu'on attribue à Cavalcanti, le plus radical qui soit. Pour le dire en quelques mots, Cavalcanti, le pessimiste, le poète de la douleur, considérerait la passion amoureuse comme une sorte de prison pour l'âme, dont l'homme ne pourrait être libéré par l'intellect. Pour quelles raisons, ce dernier étant séparé de l'individu, il ne pourrait agir, il ne pourrait faire quoi que ce soit sur ses passions, il ne pourrait même plus faire tendre l'homme immodérément passionné vers un bonheur supérieur, qu'il s'agisse de la contemplation du sage ou de la vision de Dieu. Par conséquent, l'anthropologie cavalcantienne concevrait l'homme comme un corps doué de sensations, d'imagination et éventuellement d'une certaine forme de pensée, « Encore immergée dans le sensible, la cogitation, faculté la plus haute de l'âme, sensible, selon Averroès ». Voici ce qu'écrivait Bruno Nardi, le texte, vous l'avez aussi dans le handout de Paolo. Cavalcanti dit précisément cela, « L'amour n'est pas une faculté de l'âme mais dérive de cette faculté, la cogitative, qui est la forme et la perfection substantielle de l'homme, comme on le voit précisément chez les Averroïstes ». Et Maria Korti, qui a été déjà évoquée, voit même chez Cavalcanti un usage précis d'un commentaire avéroïste au traité de l'âme d'Aristote, appelé du nom de son éditeur l'anonyme de Gilles, et que le savant polonais Zdislav Kuksevich, situé à l'extrême gauche, en tout cas à gauche, de l'avéroïsme, en raison précisément de sa radicalité. Et Cavalcanti défendrait donc cette thèse, « Les individus humains fournissent à l'intellect séparé les images dont il a besoin pour penser, mais l'intellect de son côté, en retour, ne donne rien à l'individu. Les hommes seraient ainsi laissés à leur passion trop humaine. » Alors, bien entendu, dès lors que l'homme est considéré ainsi, c'est-à-dire comme un simple corps cogitant, un corps susceptible d'être malade, physiquement et moralement, enfermé qu'il est dans le sensible, la médecine deviendrait le point de vue anthropologique le plus pertinent, d'une certaine manière. Et c'est là, en effet, un autre élément de la poésie de Cavalcanti qui a attiré l'attention de plusieurs commentateurs, depuis Bruno Nardi lui-même, qui a écrit un article sur le sujet, jusqu'aux travaux plus récents de Massimo Ciavolella ou de Natacha Tonnelli, pour ne citer que ces deux exemples. Et ces études, qui me semblent toutes très convaincantes, à vrai dire, montrent de manière définitive, selon moi, le lien étroit qui unit la doctrine présentée dans la chanson Dona Meprega et les analyses médicales du mal d'amour, amor ereos en latin, amour devenu héroïque par une déformation progressive de eros sans H à eros ou ereos avec un H. Et ce caractère médical de la chanson permet d'ailleurs de comprendre pourquoi le premier commentaire savant en latin à cette chanson Dona Meprega fut rédigé par Dino del Garbo, médecin florentin du début du XIVe siècle. Alors ces deux aspects de la pensée de Cavalcanti, l'aspect avéroïste et l'aspect médical, seraient intimement liés, de sorte que le poète apparaît comme un protagoniste de ce que Ernest Renan appelait l'avéroïsme médical. Dans son livre célèbre, « Averroès et l'avéroïsme ». On se souvient en effet du jugement de Renan, je le cite, « C'est surtout l'étude de la médecine qui contribua à fonder à Padoue le règne des Arabes ». Mais bien que Renan considéra la ville de Padoue comme l'épicentre de ce tremblement de la philosophie italienne, c'est bien toute l'Italie du Nord qui était à ses yeux touchée par cette contagion avéroïste. Aussi écrivait-il, non sans quelques emportements, « Toute la médecine padouane est désormais vouée à l'avéroïsme. Les médecins forment à cette époque dans le Nord de l'Italie une classe riche, indépendante, mal vue du clergé et qui paraît avoir eu en religion des opinions assez libres. Médecine, arabisme, avéroïsme, astrologie, incrédulité devinrent des termes presque synonymes. » Fin de la citation. L'association de Guido Cavalcanti aux Épicuriens qui font mourir l'âme avec le corps, comme cela a été rappelé dans la comédie Inferno, un chant d'Is, devait conforter cette image de poète flirtant avec le matérialisme, refusant de faire entrer l'intellect immatériel dans l'anthropologie philosophique. Et si la diffusion du « De natura rerum » de Lucrèce n'était pas si restreinte au Moyen-Âge, je suis sûr que d'aucuns penseraient qu'il s'inspire du chant 4 sur l'amour. En tout cas, la tentation est grande, et a été grande en tout cas, de rattacher Dona Meprega aux thèses des avéroïstes parisiens, ou à tout le moins aux fantasmes visés par la condamnation de l'évêque de Paris en 1277. Et nous savons en effet que les débats parisiens étaient connus à Bologne dès la fin du XIIIe siècle, comme en témoigne un document de 1286 attestant la présence des œuvres de Sijet de Brabant et de Bouest de Dassy dans la bibliothèque du médecin bolognais qui, plus est, à la même époque, le chef de file de la faculté des arts et de médecine de Bologne, Taddeo Alderotti, évoque avec grande précision la théorie avéroïste de l'intellect, unique et séparée, dans son commentaire à l'isagoguée de Ioannisius, qui servait alors d'introduction à la médecine théorique galénique, et il s'empresse de rappeler la condamnation des autorités religieuses, mais sans jamais donner un seul argument contre la thèse d'avéroïste. Qu'ajouter de plus, si ce n'est que la ville de Bologne devait rapidement devenir un haut lieu de l'aristotélisme radical, au point qu'on a pu parler d'une école avéroïste bolognaise, composée essentiellement de philosophes qui étaient aussi médecins, et qu'il suffise de mentionner ici les noms déjà mentionnés par quelques personnes hier, Angelo D'Arezzo, Taddeo da Parma, Maino dei Meineri, Giacomo da Piacenza, et surtout Antonio da Parma. Ce dernier, en effet, à la fois philosophe et médecin actif à Bologne dans la première décennie du XIVe siècle, serait l'un des rares défenseurs de cette forme radicale d'avéroïsme que j'ai décrite tout à l'heure et qu'on attribue aussi à Cavalcanti. Comme l'écrivait Kuksevitch dans son livre de 1969, sur les théories de l'intellect, je le cite, Antoine de Parma identifie l'homme au corps humain et fonde donc l'union entre l'intellect et l'homme, corps individuel, sur les matériaux de la connaissance, l'espèce intelligible qui unit ces deux objets séparés. Et cette description est en effet relativement proche de ce que l'on peut lire dans ces dubias « etre émotionnes circa intellectum possibilem et agentem » transcrits dans leur quasi-intégralité par Kuksevitch et étudiés récemment par Dragoch Kalma et d'autres. Mais plus intéressant pour notre propos, on trouve des formules semblables dans son commentaire au canon d'Avicenne, une œuvre médicale donc, rédigée dans les années 1310 à Bologne. Il est écrit en effet, et je le cite, à partir des deux manuscrits que nous avons conservés, de Munich et du Vatican, « C'est pourquoi Averroès disait dans le troisième livre du De Anima que l'imagination, l'estimative et la mémoire assistent l'intellect ensemble et en même temps, en tant qu'elle représente à l'intellect possible et à Jean une image, car en effet, selon Aristote, une telle puissance, c'est-à-dire l'intellective, ne nous est jointe ni par le corps, ni par l'âme, mais par la connaissance des espèces, des représentations. » Alors évidemment, ces quelques témoignages, contemporains de Cavalcanti et surtout de Dante, paraissent renforcer l'appréciation d'Ernest Renan lorsqu'il considérait l'Italie du Nord comme le creuset de ce qu'il appelait l'avéroïsme médical. Aussi, pour rappeler ce qu'a déjà dit Paolo, contrairement à Cavalcanti, Dante serait le poète décrivant les possibles métamorphoses d'amour dans la Vita Nova, dans le Convigio et même dans la Comédia. Il y montrerait, il y montre d'ailleurs, en effet, comment la passion amoureuse peut et même doit être transcendée par la philosophie d'abord et par l'amour de Dieu ensuite. C'est pourquoi il s'en prendrait indirectement à Cavalcanti lorsqu'il critique Averroès dans le champ 25 du Purgatoire. Nous aurions donc d'un côté Cavalcanti pour qui l'intellect ne peut rien sur les passions du fait de sa séparation et de son caractère impersonnel et de l'autre d'un côté pour qui l'intellect peut tout d'une certaine manière du moment qu'il règne sur la vie morale de l'individu en le guidant d'abord vers un bonheur philosophique et peut-être même vers un bonheur supérieur. Alors si nous laissons de côté un premier paradoxe qui ferait de Cavalcanti un avéroïste refusant à certains individus humains le bonheur philosophique cet idéal de félicité intellectuelle si chère si caractéristique des avéroïstes parisiens tels que Cijet de Brabant et Boise de Dacis c'est-à-dire qui peut échapper à la passion amoureuse finalement ? Ce bonheur philosophique pourrait être refusé à tout le monde. Si nous passons en outre sur un second paradoxe qui ferait de Cavalcanti un avéroïste refusant à l'intellect le contrôle des patients alors que comme l'a bien montré Alain Delibera d'en penser au Moyen-Âge les avéroïstes parisiens défendaient une morale sexuelle aussi stricte que celle des théologiens et prenaient et là je cite Alain Delibera la fuite et la mortification des patients ou si l'on préfère on oublie ces paradoxes Dante serait anti-avéroïste au moins au sens où il s'opposerait à cette anthropologie philosophique radicale que la lecture d'Averroès pourrait susciter si du moins on accepte de lire Averroès avec les lunettes de Thomas d'Aquin. Alors sur quoi repose l'attribution à Cavalcanti de cet avéroïsme le plus radical d'extrême gauche comme dit Kuksevitch essentiellement sur deux passages de la chanson Don amé preg l'un semble affirmer que l'intellect est éternel risplendé in sé perpétuo l'effet éternité qui semble indiquer pour certains commentateurs son incorruptibilité sa séparation et possiblement son unicité ce qui me semble un peu fort. L'autre tout aussi bref est celui qui a discuté Paolo l'amour provient de l'âme sensible définie comme perfection et non de la raison non est vertute ma da quella vene perfectione que se pone tale non rationale ma que sente dico on a lu ici l'âme sensible perfection substantielle de l'homme alors j'avoue d'emblée ma perplexité face à cette lecture donc avéroïste de Cavalcanti et donc par rebond de la lecture que l'on fait de Dante de ces deux passages de Dante du purgatoire et de l'enfer d'un côté de nombreux éléments contextuels paraissent accréditer cette interprétation comme je l'ai rappelé et de l'autre Don amé preg à me semble fournir trop peu d'éléments pour affirmer avec certitude son adhésion à la forme la plus radicale de l'anthropologie avéroïste je souhaiterais donc présenter les premiers linéaments d'une interprétation déflationniste de Don amé preg alors déflationniste au sens où je voudrais suggérer que si la position théorique de Cavalcanti est compatible avec une forme d'avéroïsme c'est peut-être le cas elle est cependant partagée à la même époque par beaucoup d'aristotéliciens dont certains n'adhèrent aucunement à la thèse forte que je viens de décrire et qu'on attribue à la chanson et selon moi l'enjeu du poème est d'ailleurs ailleurs si je puis dire et se situe plus du côté de la médecine en effet comme cela a été rappelé par d'autres commentateurs et de plus généralement de la philosophie naturelle que de la néoéthique au sens strict aussi pour éclairer le poème d'un jour nouveau je propose de le lire à la lumière d'un débat précis et technique qui agitait certains philosophes et médecins contemporains de Cavalcanti et de Dante et leur problème était le suivant les spéciès les images ou représentations ou formes dans l'âme ont-elles un pouvoir causal sur le corps humain plus précisément une forme dans l'âme sentie imaginée ou pensée peut-elle altérer au sens technique de la physique d'Aristote le corps ce questionnement part en fait d'une observation empirique banale il suffit parfois que je pense à quelque chose pour que des effets physiques se manifestent immédiatement dans mon corps et cela ne vaut pas simplement pour les mouvements volontaires qui ont cristallisé l'opposition séculaire entre dualisme et monisme dans les débats sur les rapports entre le corps et l'esprit cela vaut aussi pour les mouvements involontaires par exemple j'ai une pensée honteuse et mes joues écarlates me trahissent j'ai peur en imaginant le pire par exemple et ma main tremble sans que je puisse évidemment exercer quelques contrôles sur ces mouvements de ma main que se passe-t-il dans ces cas-là par quel mécanisme la simple apparition d'une représentation d'une spéquesse dans l'esprit peut-elle causer des effets sur le corps indépendamment parfois de ma volonté la passion amoureuse évidemment surtout lorsqu'elle devient maladive illustre parfaitement ce phénomène il suffit que je vois que j'imagine ou simplement que je me souvienne de l'être aimé pour que mon corps s'agite et comme le dit Avicenne avec une feinte innocence dans ce cas il arrive qu'un membre se tende par la seule imagination cette question de l'action causale des spéquesses sur le corps est traitée par la plupart des médecins médiévaux contemporains de Cavalcanti et de Dante notamment parce que certains d'entre eux entrevoient dans ce phénomène quelque chose de positif pas seulement la soumission du corps à la pensée négative mais parfois quelque chose de positif dans certains cas en effet comme le disait notamment Avicenne dans le canon et aussi dans son déanima et surtout un autre médecin très lui aussi Custa ibn Luca traduit en latin assez tôt aussi une simple pensée pourrait soigner le corps la confiance accordée au médecin ou le simple espoir de la guérison guérirait les médecins se demandent donc comment cela fonctionne et pour cela ils mobilisent principalement Avicenne et Aristote notamment son traité sur le mouvement des animaux le Demotu Animalium jamais à Veroes bien entendu la même question se trouve traité à la même époque dans des textes de nature purement philosophique non pas dans les commentaires au Déanima d'Aristote mais dans les commentaires au traité sur le mouvement des animaux des Mutu Animalium où il est dit dans un passage relativement obscur que je cite les images les sensations les notions et noiaï produisent des modifications et ici c'est alloïosis donc les formes dans l'âme auraient en elles-mêmes un pouvoir causal directement lié au pouvoir causal de ce qu'elles représentent et voici en effet ce qu'ajoute Aristote et je le cite à nouveau l'imagination et la pensée ont la puissance de leurs objets d'une certaine manière en effet la forme représentée par la pensée du chaud ou du froid ou de l'agréable ou de l'effrayant possède effectivement la qualité de chacun de ces objets c'est pourquoi l'on tremble et l'on a peur à leur seule pensée fin de la citation la forme dans l'âme agirait donc sur le corps en partageant avec l'objet qu'elle représente certaines propriétés mais dans le chapitre suivant Aristote explique que le principe du mouvement volontaire ou involontaire d'ailleurs se situe surtout dans la manière de se représenter ce qu'il faut rechercher ou éviter et il illustre cela par le cas des passions qui agissent sur le corps après que l'âme s'est représentée quelque chose sous un angle favorable ou défavorable et les commentateurs médiévaux de ces passages se demandent donc comment s'agencent les divers éléments présentés par Aristote une forme sensible une image une passion un désir l'imagination et la pensée alors évidemment si la figure d'Averroès n'est pas totalement absente de ces débats médiévaux il serait faux de dire qu'Averroès est totalement écarté de ce débat et si des avéroïstes déclarés s'en emparent comme Jean de Jandin Antoine de Parme ou le mystérieux Urbanus Averroista Bononiensis Urbain l'Averroiste de Bologne l'enjeu n'est toutefois pas immédiatement celui de l'unicité de l'intellect aussi est-il fréquent que certains auteurs refusent à la pensée intellectuelle le pouvoir d'altérer le corps pour des raisons proches de celles évoquées par Cavalcanti sans jamais adhérer à l'anthropologie avéroïste radicale que j'ai présenté tout à l'heure c'est le cas de Pierre d'Auvergne dans son commentaire au Demutu Animalium dont Jean de Jandin dépend de Gentile da Cingoli dont je parlerai plus longuement tout à l'heure de Pietro D'Avano et surtout de Dino del Garbo non seulement à mon avis dans son commentaire à Dona Meprega mais aussi dans une autre question sur le pouvoir de l'imagination sur le corps que je viens d'éditer pour la dernière livraison des archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen-Âge alors avant d'entrer dans le détail de ce débat dont je vais parler permettez-moi de présenter un bref résumé de la chanson Dona Meprega pour en rappeler l'économie générale et situer les quelques vers qui évoquent l'intellect et son impuissance face à la passion amoureuse Cavalcanti on le sait et Paolo Falzone l'a rappelé répond à une demande expresse je peux dire de Guido Orlandi qui lui fut adressée dans le poème Andesimove et Donde Nasce Amore littéralement Où se meut et d'où naît l'amour et le poème d'Orlandi n'est qu'une litanie de questions quel est le propre de l'amour où se loge-t-il est-ce une substance ou un accident est-il dans la mémoire est-il causé par les yeux ou par le désir d'où provient la fureur qui l'accompagne et Dona Meplega répond en effet à la plupart de ses attentes en modifiant toutefois l'ordre des questions Cavalcanti précise en effet d'emblée qu'il s'agit d'un accident non seulement au sens des catégories d'Aristote mais aussi dans le sens plus précis que ce terme acquiert à l'époque en particulier chez les médecins à savoir l'amour est un accident de l'âme c'est-à-dire une passion une passion comme les autres d'une certaine manière et en effet dans cette tradition médicale médiévale les accidentia animés forment une sous-catégorie les choses non naturelles qui regroupent tout ce qui peut affecter l'équilibre des choses naturelles à savoir le mélange des éléments la complexion et les tempéraments du corps ces choses non naturelles comprennent l'âge le climat les aliments le sommeil et la veille l'exercice et les accidents de l'âme c'est-à-dire les émotions telles que la peur la tristesse la colère ou la joie auxquelles les autres émotions peuvent être réduites d'une manière ou d'une autre et ces deux catégories les choses naturelles et les choses non naturelles se distinguent et s'opposent aux choses contre nature que sont les maladies donc à strictement parler si l'amour est un accident de l'âme une passion ce n'est pas une maladie quand on dit qu'on parle de la maladie d'amour c'est un peu plus compliqué en fin de compte Cavalcain il parle d'une passion il faut voir d'où vient la maladie mais pas de cette passion elle-même la passion devient maladive par son intensité elle est parfois si féroce et si forte écrit Cavalcain qu'on l'appelle amour ce qu'il faut chercher c'est donc l'origine de cette intensité et pour ce faire Cavalcain se tourne vers le discours savant et plus particulièrement vers le spécialiste de philosophie naturelle puisque explique-t-il sans elle on ne peut démontrer où se loge la passion amoureuse quelle est sa cause quels sont ses effets ou encore quelle est sa puissance qu'elle est sa naturelle qui n'a pas le talent de vouloir provare là où elle pose et qu'elle le fait créer et qu'elle soit vertue et soit potenza que dit la philosophie naturelle c'est je crois ce qui est développé dans la suite du poème nous arrivons donc à ce moment précis du poème au coeur du débat historiographique autour de l'avéroïsme de Cavalcain la première le début de la strofe est ça c'est ce que vous avez dans le end-up de Paolo l'amour s'installe s'arrête dans la mémoire le simple souvenir de l'être aimé peut agir en moi même après sa disparition grâce à l'image que j'ai conservée de lui mais quel est le déclencheur de la passion qu'elle soit causée par la vision ou par la mémoire la passion amoureuse continue Cavalcain provient d'abord d'une forme qui est vue venda veduta forma et c'est là évidemment un topos de la poésie médiévale que tout le monde répète on la trouve aussi bien dans le déamore d'Andréle Chaplin que dans tous les traités de médecine consacrés à l'amour maladif au mal d'amour qu'a édité notamment Mary Wack dans son livre Love Sickness in the Middle Ages essentiellement des commentaires au viaticum de Constantin l'Africain en fait une paraphrase de Ibn al-Jazar les passions donc sont issues de l'appréhension d'une forme sensible d'une species sensibilis et Cavalcain qui ajoute que cette forme s'intende elle est comprise elle devient une intention et elle prend c'est la suite dans l'intellect possible comme dans un sujet lieu et place prende en elle possible l'intellect comme un subjet loco et dimoranz la forme visible dûment transformée par l'essence interne s'installe non seulement dans la mémoire mais se transforme dans l'intellect possible en une forme intentionnelle une species intelligibilis mais bien que la forme trouve place dans l'intellect elle n'y a aucune puissance dans l'intellect elle n'a pas d'action causale de puissance sur le corps parce qu'elle ne provient pas des qualités alors la plupart des commentateurs y compris Dino Delgarbo d'ailleurs considèrent que le sujet de la première phrase est l'amour pourquoi pas je pense qu'on peut aussi dire que c'est la forme qu'est s'intende l'amour n'a pas de puissance disent les commentateurs la forme aussi n'a pas de puissance au sujet de la seconde le sujet serait l'intellect l'intellect la qualitate non descende ce qui fait sens il est sans mélange il ne provient pas séparé du corps et de la matière il ne provient pas des qualités mais on peut aussi la comprendre ainsi la forme dans l'intellect l'espèce intelligible ne cause rien directement dans le corps parce que la forme sensible qu'est s'intende n'est plus une forme sensible qui provient des qualités les deux lectures sont possibles et l'ambiguïté est peut-être même voulue par Cavalcanti et c'est là qu'intervient le débat que j'évoquais tout à l'heure et dans lequel je vais entrer maintenant sur la causalité des espèces sur le corps je n'ai pas le temps de parler de tous les auteurs que j'ai mentionnés donc je m'arrêterai sur un témoin qui me semble particulièrement important celui de Gentile da Cingoli philosophe et médecin italien actif à la fois à Paris dans les années 1280 et à Bologne principalement enfin probablement avant son séjour parisien et après puisqu'un document indique qu'il s'y trouve en 1295 aux côtés de Tadeo Lderotti c'est donc un parfait contemporain de Cavalcanti et de Dante et bien qu'il ait été un temps considéré comme l'un des premiers Averroïstes de Bologne je crois qu'il est simplement un aristotélicien convaincu qui s'inspire parfois d'Averroès il est vrai comme Thomas d'Aquin mais aussi d'Avicenne et de tant d'autres et dans une question disputée indépendante édité il y a longtemps par Martin Grabman notre auteur se demande je cite si l'espèce spéquesse sensible et intelligible a le pouvoir d'altérer le corps vers le chaud ou vers le froid et Gentile répond que c'est assurément le cas pour l'espèce sensible comme l'atteste les passions dit-il déclenchées par la vision de quelque chose ce n'est pas le cas en revanche pour l'espèce intelligible et la justification de ce décalage entre le sensible et l'intelligible est intéressante et fait intervenir précisément les qualités sensibles reprenant la thèse d'Aristote dans le Demotu Animalium il considère que l'espèce sensible garde en elle quelque chose de la qualité sensible dont elle provient ainsi même lorsque l'effet ne présente pas de prime abord les propriétés de sa cause il est ontologiquement lié à sa cause au moins du point de vue de sa puissance virtute dit le texte latin c'est le cas de l'espèce sensible causée par une réalité sensible et pour expliquer cela Gentile d'Achingoli a recours à la théorie aristotélicienne du mélange tel qu'elle est présentée dans le Desensu et Sensato chapitre 3 ou dans le Dégénérationné et Corruption c'est à dire les qualités sensibles comme les couleurs ou les odeurs sont issues du mélange des éléments terre, eau, air, feu et de leurs qualités premières le chaud, le froid, le sec et l'humide et une fois mélangées les qualités premières restent présentes dans le mélange au moins en puissance et Gentile défend longuement cette position dans une autre question édité par Gianfranco Furavanti les qualités des éléments sont en puissance dans le mélange et restent actives par cette puissance mais revenons à l'aspect lorsque nous voyons une qualité sensible l'espèce sensible alterne nos organes par les propriétés venues des qualités premières des éléments dont elle est issue autrement dit la qualitat et des chênes et c'est le cas parce que Gentile considère par ailleurs que l'espèce sensible possède la même nature que ce qu'elle représente puisqu'elle est une multiplication univoque forme de génération de multiplication de sa cause dans le milieu comme l'expliquait Roger Bacon dans son traité sur la multiplication des espèces il reprend précisément la théorie de Roger Bacon alors Gentile évidemment se garde d'une lecture trop simpliste d'Aristote qui réduirait toute la causalité des images à leur propriété physique il précise que la mise en mouvement du corps par cette image requiert toujours une inclination supplémentaire et dans le cas des contenus sensibles ou imaginatifs il dit qu'il s'agit de l'appétit sensible appétitus sensitivus un désir sensible qu'en est-il de l'espèce intelligible le fonctionnement explique-t-il ne peut être le même que pour l'espèce sensible car l'espèce intelligible est abstraite de toute condition matérielle comme l'intellect est abstracta abomni conditionne materiae sic ut et intellectus elle est universelle immatérielle et pourrions-nous dire ta qualitat et non descend non seulement elle n'altère pas mais elle ne peut susciter de désir dirigé vers un individu particulier elle n'est pas la similitude comme l'est l'aspect qui est sensible de tel ou tel individu et en conclusion Gentilly affirme que l'intellect et son espèce intelligible ne peuvent être que des causes par accident des altérations dans le corps au sens où lorsque l'intellect pense en acte un fantasme existe en acte dans l'imagination fantasme qui provient lui-même des sens et a donc encore le pouvoir d'engendrer des effets corporels par sa nature même mais aussi et surtout par l'entremise du désir et des émotions et c'est exactement c'est assez frappant le schéma explicatif que l'on trouve mais de manière beaucoup moins détaillée dans les traités médicaux sur le mal d'amour du XIIIe siècle et du XIVe siècle notamment en Italie et c'est aussi ce que l'on trouve me semble-t-il dans le poème de Cavalcanti on comprend dès lors un peu mieux la suite du poème comme le dit Dino del Garbo c'est le contenu de la pensée intellectuelle de la considerance l'intelligible qui peut être éternelle pas nécessairement ici l'intellect l'objet de l'intellect n'est pas le singulier contingent susceptible de causer la passion amoureuse de plus ajoute le poème l'intellect n'a pas de plaisir au sens d'un plaisir corporel mais seulement de la contemplation la consideration non a diletto ma consideranza or dès le viaticum de Constantin l'Africain et dans tous les commentaires médicaux de l'époque on faisait déjà de cette passion une version extrême du plaisir et avec le désir le plaisir était la deuxième cause des mouvements de chaleur et de spiritus dans le corps alors ce que je viens de présenter à grands traits n'est évidemment pas incompatible avec une forme ou l'autre d'avéroïsme et d'ailleurs plusieurs penseurs dits avéroïstes vont reprendre cette théorie de Gentile d'Achingoli c'est le cas de Jean de Jandin par exemple qui reprend mot pour mot l'intitulé de la question de Gentile dans son commentaire au Demo to Animalium et je lis sa réponse générale je dis à la question que l'espèce de la chose sensible est le principe d'une altération et cela tout le monde l'expérimente en lui et on peut le confirmer par la raison parce que toute passion s'accompagne de quelques altérations comme la joie et la tristesse mais toute passion se produit par l'intermédiaire de l'espèce d'une chose sensible et il précise toutefois qu'il y a deux manières de répondre à la question l'une est une reprise stricte du Demo to Animalium l'espèce cause quelque chose en vertu de ses qualités intrinsèques l'autre considère que ce sont les patients elles-mêmes qui suscités par ces espèces causent des mouvements de chaleur dans le corps quant à l'espèce intelligible il dit comme Gentile qu'elle est immatérielle et universelle et donc seulement cause par accident des altérations dans le corps l'image l'espèce intelligible n'est pas la cause des altérations dans le corps quant au mystérieux avéroïste de Bologne Urbanus il reprend verbatim une grande partie de la question de Gentile d'Achingoli dont il dit par ailleurs avoir été l'élève dans son commentaire ou grand commentaire d'Averroès sur la physique d'Aristote et dans un passage très intéressant du livre 7 c'est-à-dire le passage finalement où Aristote explique qu'il n'y a pas d'altération dans l'intellect mais que le changement qui intervient dans la pensée requiert une altération quelque part et cette altération n'a pas lieu dans l'intellect pour commenter ce passage d'Ellica et qui est commenté par la plupart des avéroïstes il reprend la question de Gentile d'Achingoli donc on peut faire un usage avéroïste de cette question de Gentile d'Achingoli on retrouve encore cette théorie dans plusieurs commentaires italiens au canon d'Avicenne et notamment celui d'Antoine de Parme véritable avéroïste c'est d'ailleurs un passage très intéressant puisque contre Gentile d'Achingoli il explique qu'il ne faut pas retenir la thèse du Demotu Animalium car explique-t-il penser au froid par exemple ne refroidit pas nécessairement il donne un exemple si je suis dans le désert et que je pense à de l'eau fraîche il se peut que je m'échauffe en raison du plaisir que cette imagination va produire mais vous reconnaissez ici la théorie et ce que je viens d'expliquer chez Cavalcanti les mouvements de chaleur sont plus liés au plaisir ou au désir qu'à l'image en tant que telle il opte donc clairement pour la seconde option distinguée par Jean de Jandin les mouvements corporels sont engendrés par le désir ou le plaisir suscités par une forme appréhendée par l'essence externe d'abord puis interne et Antoine de Parme ne prend même pas la peine d'évoquer l'intellect et ses espèces intelligibles comme si cette question n'avait même pas lieu d'être posée ici la question ne porte que sur l'âme sensible Dino Delgarbo reprend aussi ce débat dans la question codelibétique que j'ai évoquée tout à l'heure et que je viens d'éditer et bien qu'il ne soit pas avéroïste ça je pense que pour le coup Bruno Nardi l'avait bien vu il souscrit à l'analyse de Gentilé telle qu'elle a été corrigée par Antoine de Parme dont il connaît par ailleurs les œuvres il écrit en effet je le cite il semble peu probable que ces espèces qui sont dans l'imagination aient la puissance des choses dont elles sont les espèces parce que s'il en était ainsi alors n'importe quelle espèce appréhendée altérerait le corps en ce dont elle est l'espèce si donc tu imagines l'espèce d'une pierre ou d'un âne trois points de suspension et il ne finit pas son texte c'est le désir en fait influencé par le jugement de la faculté estimative et de l'imagination qui est à l'origine des effets corporels pour Dino il est en revanche plus précis que les autres sur la question de l'intelligible disons du savoir abstrait universel ce n'est pas tant parce que l'intellect est immatériel et sans organe qu'il n'y a pas d'action de l'intelligible sur le corps c'est plutôt que les contenus de la pensée les contenus abstraits du pur savoir n'engendrent aucun désir particulier et je le cite à nouveau je cite Dino Delgarbo aucune altération ne survient de manière manifeste en nous lorsque nous imaginons que le triangle a trois angles égal à deux droits cela arrive seulement dans le cas d'une imagination de quelque chose qui est imaginé comme digne d'être suivi ou au contraire d'être fui comme quelque chose de bon ou de mauvais et lorsqu'une certaine passion de l'âme est jointe à cette imagination par exemple l'espoir ou le désespoir le plaisir ou la tristesse la peur et autres passions semblables une altération du corps survient de manière manifeste non seulement fin de la citation non seulement le corps n'est réellement altéré que par les facultés sensibles et leurs opérations mais encore faut-il que la forme appréhendée fasse l'objet d'un jugement de la faculté estimative par lequel l'âme sensible juge l'objet bon ou mauvais digne d'être suivi ou fui alors revenons maintenant au poème Cavalcanti a montré que la forme sensible allait en se transformant jusque dans l'intellect possible lieu où elle n'a pas de puissance parce que la forme et ou l'intellect ne provient pas des qualités qualités sensibles ces formes ne peuvent donc altérer le corps par elle-même pas plus qu'elles ne peuvent engendrer un désir ou un plaisir sensible susceptible de mettre en mouvement le corps car leur contenu est éternel et à ce titre objet de pure contemplation il ajoute ensuite que l'amour n'est pas une puissance de l'âme mais de cette puissance ou vertu vertulte vient la perfection ou une perfection ou est elle-même une perfection sensible et non rationnelle c'est le passage peut-être le plus délicat et je ne suis pas certain d'ailleurs de l'interprétation qu'il faut en donner mais une chose est sûre il ne dit pas que la raison n'est pas une perfection de l'homme il dit seulement semble-t-il que la passion amoureuse tire son origine d'une puissance de l'âme sensible Dino Delgarbo par exemple lit que cette puissance est l'appetitus sensitivus par exemple l'appetit sensible non dirigé par la raison et la lecture de Dino ne fait ici que reprendre les éléments du débat que j'ai présenté tout à l'heure notamment ce que l'on trouve chez les médecins de l'époque c'est le désir qui est au cœur de la passion amoureuse après tout un désir sensible provoqué par une forme sensible et par un jugement sensible de la faculté estimative au sens d'Avicenne c'est-à-dire la plus haute des facultés sensibles et pas la cogitative nécessairement d'Averroès et c'est une position très commune à l'époque et si on lit la suite du poème lorsqu'il dit que l'amour tient le jugement hors de la santé for di salute giudicar mantene précisément parce que l'on a du mal à distinguer le vicieux de l'amical que l'intention est per ragione vale d'incherne male in cui è vicio amico mais cela revient à dire que c'est la faculté estimative dont c'est le rôle de distinguer l'ami et l'ennemi comme le dit Avicenne et c'est selon tous les médecins de l'époque l'estimative qui est déréglée et qui va donner au désir son intensité immodérée c'est ce que l'on trouve donc dans tous les traités médicaux dans les commentaires au viaticum de Constantin dans les commentaires au canon d'Avicenne ou dans le traité de amore héroico d'Arnaud de Villeneuve et au fond le débat sur l'aspect qui est-ce que j'ai présenté dans les commentaires au demutu animalium ou les questionnaires indépendants ne font que préciser les descriptions médicales que l'on trouve partout au XIIIe et au XIVe siècle je conclue comme d'autres l'ont montré avant moi Dona Meprega reprend l'essentiel du discours médical sur le mal d'amour cela va-t-il de paix avec une forme d'avéroïsme ? Peut-être je n'en sais rien mais je crois que Pierre Valkanti va surtout chercher des précisions sur le mal d'amour dans un débat philosophique répandu à son époque sur l'origine des mouvements corporels ce débat motivé par le demutu animalium d'Aristote et la position qu'il dévent se trouve chez des auteurs jugés avéroïstes c'est vrai mais aussi chez de simples artiens qui ne parlent jamais de l'intellect unique et séparé et n'en ont d'ailleurs pas besoin et de fait j'ai l'impression que personne ne dit par ailleurs que l'intellect ne peut rien sur les passions pas même Cavalcanti en fait il décrit la dérive maladive d'une passion un mal qui peut par ailleurs être soigné en agissant sur le corps ou sur l'imagination notamment grâce à des chansons comme le dit Avicenne dans le canon que l'intellect soit unique ou non cela ne change rien à la cause du mal d'amour et à sa cure certes lorsque l'amant est malade il pense mal car tout le système sensible est défaillant mais probablement qu'après les soins adaptés après les soins adaptés l'homme peut recouvrer toutes ses facultés intellectuelles alors j'aimerais terminer par une brève remarque sur le statut qu'il convient d'accorder au discours poétique et je citerai pour cela deux auteurs du XIVe siècle Jean de Gendin le prince des avéroïstes et Gentile da Foligno le prince des médecins italiens autrement appelé le spéculateur en effet dans son commentaire au livre VII de la physique livre parmi les plus importants je l'ai dit tout à l'heure précisément dans le chapitre sur l'altération et sur la non-existence d'altération dans l'intellect Jean de Gendin deux années plus tard Gentile da Foligno l'auteur du seul commentaire italien au chapitre du canon consacré au mal d'amour écrit je cite au sujet de l'amour nombreux sont ceux qui cherchent à savoir quantité de choses premièrement si la femme est plus affectée par l'amour que l'homme ensuite par quel sens on devient amoureux par la vue par l'ouïe ou par le toucher et tant d'autres choses que nous ne prenons pas la peine de traiter car nous avons déjà dit beaucoup de choses sur l'amour dans nos chansons en langue vulgaire Alors nous cherchons sans cesse à traquer les sources philosophiques et médicales des chansons doctrinales du Moyen-Âge mais peut-être devrions-nous entendre ce que ces deux textes ont à nous dire à savoir qu'il existe un champ propre à la poésie et qu'il n'est peut-être jamais totalement réductible au discours savant qu'il soit philosophique ou médical je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo !